Près de Lyon, un club fait figure d'irréductibles gaulois dans le paysage rugbystique français. Pas de primes de match, tous bénévoles, bienvenue au Run Sportif. Club amateur où le rugby reste fidèle à ses valeurs. Villeurbanne, un dimanche après-midi de février. La neige tombe sur le stade Firmin, nom de l'abbé qui a créé le club en 1921. Aujourd'hui le Run sportif, club de cinquième division reçoit son voisin rieux. Un derby viril, mais correct. Après 92 ans d'existence, le club a su conserver les valeurs que l'on connaît du rugby. Convivialité, courage, esprit de famille. Ici le rugby respire la vie. Ce rugby que les anciens aiment nous raconter. Pourtant, pas facile de s'imposer dans une cité dortoir, proche d'une grande ville. Aujourd'hui ce qui fait vivre est ce qui fait qu'on a encore des joueurs qui viennent jouer dans notre club, dans le Run Sportif, qui ont envie et qui mutent chez nous, c'est par rapport à des valeurs. Et les valeurs de conquérants, de la conquête, de l'amitié, c'est ce qui nous fait encore arriver des joueurs à notre niveau. On a un peu le village gaulois dans du milieu urbain. Au Run Sportif, on le sait plus qu'ailleurs. L'argent ne fait pas le bonheur. Ici on joue pour les cuissons cousus sur le maillot. Ce maillot pour qui ? Les joueurs donnent temps chaque dimanche. À notre niveau, sans entraîneur payé, sans joueur payé, l'amour du maillot, c'est effectivement la chose qui fait que le club tourne, la chose qui fait que les écoles de rugby viennent nous voir, que nous on va les voir et qu'on construit un petit peu, on va dire, une espèce d'esprit de famille. Pour faire venir ici les gens, ce n'est pas en lui donnant du fric que je le fais venir. C'est en le motivant pour venir, c'est en lui disant que c'est important que tout le monde soit là et que ses potes aussi soient là pour lui dire, viens, viens, viens quand il y a un coup dur et tout. C'est ça pour moi le rugby à matin. Il y a une énorme différence entre, en plein hiver, c'est un mardi soir à 19h, partir de chez soi après une journée de travail pour aller s'entraîner, alors que peut-être qu'on va traîner dans la boue pendant toute la soirée. C'est sûr qu'il faut une force supplémentaire qu'un homme qui est payé, qu'un joueur qui est payé professionnellement pour faire ça, bien sûr. Et c'est vrai que ça, en ça, ça donne une force et une détermination qui est peut-être plus forte que ce qu'il peut y avoir en milieu professionnel. Le rugby sport complexe dans sa compréhension pour les non-initiés est connu de tous pour son esprit de famille. Comment ne pas créer de lien quand on voit la force d'un pack dans la mêlée ? Huit gaillards liés pour ne faire qu'un. C'est compter sur les autres, la solidarité et surtout l'esprit d'équipe. J'ai rencontré des gens au rugby dans mes premières années qui maintenant sont mes meilleurs amis, avec qui on passe toujours des bons moments ensemble. Ça a toujours été une histoire de famille, de famille choisie, des amis qui deviennent vraiment des membres très très proches de notre entourage. L'esprit de famille, c'est quelque chose qui est assez inhérent à ce sport. La notion de famille au sens large, c'est quelque chose qui est très important. Le rugby est un sport de combat et si on combat tout seul, on perd. Donc il y a besoin d'avoir une solidarité. Donc s'il n'y a pas des liens d'amitié, au moins de respect d'amitié entre les joueurs et un esprit de solidarité, on peut pas... Le rugby c'est un esprit d'équipe, une manière de vivre. Certains disent que c'est l'école de la vie. C'est un esprit d'amitié. Sous-titrage ST' 501